Bonne journée à l'ống d'ahide, tous les jours, j'ai eu l'euro l'hysmat David, ben t'fortuna, mazal afritna et Lucien Batreina, si vous souhaitez, vous se direz d'une prochaine étude de l'emISSHA, à contacter les 5 minutes éternelles. Nous étudions ma selle et dédèrent avec youdhaleff et mishnaaleff. Ve-e-ilu ne-darrim che-hù me'y fair. Devarim che-yèche bahèm ain nu Dephech, ymerocchats im lo Er Èhrchatz, imetkashet veim lo Etkashet. Amar Abiyyossi, On a évoqué dans le chapitre précédent que le mari peut annuler l'enné d'arim de sa femme, on a délimité dans le temps, quel type de femme, quel type de rapport, si c'est juste à fiancer avec le père, et tout ça. Maintenant on va s'adresser dans notre chapitre à définir que le mari a le droit concrètement de les annuler. Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, si vous êtes à mentionner dans le Torah, la Torah répète à plusieurs reprises, « Le anot bo nef nafesh ». La Torah nous dit que la femme prononce un neder ou elle se fait souffrir. En fait, on apprend en réalité, on a deux groupes de nederim que le mari peut annuler. Le mari ne peut pas tuer le nederim de sa femme, uniquement deux choses. Soit le nederim qui a une souffrance physique, morale pour la femme, que le mari, dans ce cas-là, il a le droit d'intervenir, il dit « Écoute-moi, je te l'annule ». Ou bien, les nederim qui ne concernent, qui n'a pas de souffrance morale pour la femme, mais qui concernent, qui affectent au mari, il a aussi la possibilité de les annuler. Ça, c'est plus précis dans la Mishnah, mais c'est du lendemain dans la Camara. C'est deux procédés différents. À titre d'exemple, si elle prend sur elle qu'elle ne veut plus manger de mangue, parce que quand elle va de la mangue, elle la mange trop, ça la fait grossir, elle a pris une neder. Moi, je suis à côté, je lui dis « Écoute, mon phare large, t'annules ton neder. » D'accord ? Et même si elle ne m'entend pas, je peux aussi aller le lendemain. Et ça, entre parenthèses, c'est important, je ne sais plus si je l'avais dit que... C'est-à-dire, je l'avais dit dans un chiourg, mais comme ils avaient été enregistrés, je crois que je l'ai éteint, je l'ai annulé. Je te répète, de manière générale, un mari qui entend sa femme qui prononce des chevous hautes ou des nederim, annulez directement dite mon phare large, même si elle n'entend pas, laissez-la tranquille, toutes sortes de nederim un peu, des fois, c'est important, quoi, il ne faut pas rentrer dans ce jeu des nederim et des jeux hautes. On a déjà évoqué plein de fois la gravité de l'histoire. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont habitués à jurer à tout, à tort et à travers, « Je te jure que je vais faire ça, ou je te jure que je ne vais pas faire ça. » Ou vous êtes à côté, vous ne dites rien, mon phare large, vous dites, « Comme ça, elle n'a plus de choix, comme ça, même si elle transgresse, elle n'a pas transgressé. » On referme la parenthèse, on revient. Maintenant, quel type de nederim que la femme, le mari peut un peu ? Alors là, ça va être assez délicat, parce que les axiomes, ils sont plus ou moins clairs, mais en l'été, il y a déjà une marquette dans notre mission, et tout le chapitre, il va partir selon Rabi aussi, et pas selon Khamim, alors là, elle est contre Khamim, pas comme Rabi aussi. Mais le principe de base, il est clair. Tout neder qui fait où il y a une souffrance pour la femme, oui, en l'occurrence, par exemple, la mission, elle va me dire qu'elle ne va pas se laver. Elle fait neder qu'elle ne va pas se laver, même pendant quelques jours. On ne peut pas supporter de rester plus de 3-4 jours sans se laver, c'est déjà terrible, ouais. Et voilà. Donc, le mari peut annuler parce que c'est une souffrance pour la femme. Mais même mieux que ça. Il y a aussi, à part ça, un autre groupe de nederim que le mari n'a eu, c'est une élégorie de la nuit, c'est tout ce qui est intime entre eux. Ce qui est intime entre eux, c'est-à-dire, c'est la fin de neder qu'elle ne va plus se maquiller, elle en a marre de se maquiller. Le mari, elle dit, « Ecoute-moi, ma chère, t'es ma femme, et moi, une femme qui n'est pas maquillée, elle ne m'intéresse pas. Donc, je te demande que je t'annule ton neder. » Là, il n'y a pas de « in ou in effèche », parce que ce n'est pas une souffrance physique pour elle de ne pas se maquiller, mais il y a quelque chose qui concerne le mari. Il y a aussi une différence fondamentale entre les nederim de « in ou in effèche », de souffrance et les nederim qui est intime entre eux, c'est que lorsque le mari va annuler le neder pour ce qui concerne la souffrance, la femme, il détruit complètement le neder. Tandis que lorsque le mari annule un neder qui ne concerne qu'elle est lui, il n'annule que ce qui concerne à lui, mais pas au-delà. Je m'explique. Par exemple, si la femme a fait neder qu'elle ne va plus manger de pommes, une souffrance de ne pas manger de pommes pour une vie entière, je ne peux pas annuler le neder. Le jour où je la divorce, elle aura le droit de manger des pommes, parce que son neder est annulé. Mais si elle a prononcé le neder qu'elle ne veut plus se maquiller, ce n'est pas quelque chose qui est une souffrance physique, c'est quelque chose qui me concerne à moi. Moi, j'annule le neder. Donc tant qu'elle est sous ma tutelle, elle a le droit de se maquiller parce que j'annule le neder. Mais dès que je la divorce, alors dans ce cas-là, moi, je n'avais pas le droit d'annuler le nederim, de ne pas se maquiller face au reste du monde. Juste pour ce qui me concernait à moi, j'annule que ma part. C'est un point essentiel. Je ne sais pas s'il retrait sur face dans les chapitres, mais en tout cas, il a présentement envoyé qu'il y a des nombres à ténoras dans notre Mishnah. C'est un peu tous les principes qu'il explique dans notre Mishnah, et la Mishnah l'est et la Mishnah bête. Maintenant, je reviens sur le vif du sujet. Il peut annuler le nederim qui concerne à elle. Il y a dans notre Mishnah une différence fondamentale. À partir de quand on considère la souffrance ? Depuis le début, où on peut rester deux jours sans se laver, ce n'est pas la fin du monde. Ça peut faire un petit peu des petits boutons sur le crâne, ou ce que vous voulez, mais c'est encore supportable. Oui, la semaine de Tisha B'Av, on a veillé à, tant bien que mal, à ne pas se laver complètement, à supprimer... Voilà, le sort du Tisha B'Av, on est resté deux jours sans se laver. Ce n'est pas grave. On peut supporter. C'est encore, même si c'est désagréable, c'est encore supportable. Malgré tout, c'est déjà... Ça commence à devenir un petit peu. À partir de quand on considère que c'est un nederim qui a une souffrance, que le mari a le droit d'aller à l'annuler ? Il y a une marque au quête essentielle entre Hachamim et Rabi aussi. Rabi aussi, lui, il pense à partir du moment où ça devient réellement une vraie souffrance. Je ne suis pas quantifié. À l'époque, c'était peut-être... Je ne sais pas, moi, on connaît les gens, on s'est lavé d'une fois par semaine. Je ne sais pas comment le quantifier. Concrètement, en tout cas, il y avait... On avait donc, pour les... Une marque au quête, si jamais... Est-ce que déjà, je ne peux annuler... Si la femme, elle prononce un neder, elle prononce un neder comme ça, en fait. C'est mes douillards de la Michelin. Je vous fais tout à l'oral, comme ça, après, on relit dans la Michelin, ça va plus vite. La femme, elle dit, si jamais je me lave aujourd'hui, je m'interdis de me laver pendant une semaine. Regardez bien. Il y a la condition et il y a le contenu du neder. Ce que je me suis... Ce que la femme, elle s'interdit, c'est de ne pas se laver pendant une semaine. Mais elle a conditionné que si elle se lave aujourd'hui, elle ne se lave pas pendant une semaine. Mais si elle ne se lave pas aujourd'hui, elle devra se laver pendant une semaine. Donc, finalement, au global, elle s'interdit dans son neder un seul jour. Parce que si elle s'en tient aujourd'hui, elle pourra ensuite se laver durant tout le reste de la semaine. Mais non, ne pas se laver pendant une journée. Je me sens sale en ce moment. On est à la sortie du Shabbat. On est... Ouais, peut-être que finalement, je vais m'effondrer de fatigue et je vais aller dormir. Je me laverai demain matin. On peut supporter une journée sans se laver. Est-ce que c'est déjà considéré quand on a un neder de Innu Ine Fesh que le mari peut annuler ? Sur ça, on a une remarque qu'elle. Tana Karmé, il te dit, écoute-moi, se laver, ça touche au Inu Ine Fesh même un petit peu, tu la fais même une heure. Même si je me la fais pendant une heure, même ça, le mari peut l'annuler aussi. Parce que ça touche au sujet, au thème qui s'appelle Inu Ine Fesh le mari peut annuler. Sonorabi aussi, non, il faut qu'elle interdise lave qu'elle a uniquement quelque chose qui est concrètement une souffrance. Donc, une heure ou une journée de ne pas se laver, c'est supportable, il ne peut pas annuler. Parce que la Mishan l'enseigne comme ça. Voici le neder de même que le mari peut annuler. La généralité, c'est Les choses qu'il y a qui concernent au Inu Ine Fesh qui est une souffrance physique, le moral, le nefchit. Ouais, mental, moral. Par exemple, Imer Khad, c'est fait Imler Khad. Si je me lave et si je ne me lave pas. Regardez, on n'a pas dit Rechitam, on a dit si je me lave. En fait, la Gmar, elle explique. C'est si jamais je me lave aujourd'hui, je m'interdis pendant une semaine. Donc, on déduit qu'en fait elle s'interdit une journée. Ou bien Imet Kachette, Imelet Kachette. Ou bien si je me maquille, c'est pas se maquiller, mais les Kachette c'est plus se parfumer. Mais si je ne me parfume pas. En elu nidre inu nefesh. Ça, ce n'est pas encore des nidrims de inu nefesh. Dans la mesure où il ne s'interdit qu'une seule journée, elle ne s'interdit qu'une seule journée, une seule journée, c'est supportable. Elle n'a pas sauvé la possibilité de l'interdire jusqu'à ce que ce soit plus. D'accord ? Retenez bien une chose. On va avoir tout le chapitre qui va aller selon Rabbi aussi, mais en fait, qui ne sera pas retenu pour l'Allah. Parce qu'on a pris un mime qu'un mime, ils nous diront qu'il doit annuler tout directement. D'accord ? Dès la prochaine mèche, vous verrez déjà l'importance de comprendre cette phrase. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de As-Sahra Kholytou. Salaam.